Salutations les Watchers ! C'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parole de Watcher qui pour rappel est ce type de vidéo où je choisis le sujet et où vous me laissez vos commentaires sur le dit sujet. Et donc moi, pendant la vidéo, je lis vos commentaires et donc je vous partage mon avis sur ce fameux sujet. La dernière fois, on avait désigné le sujet qui était Makina Kunagiri, le personnage de Final Fantasy type 0. Donc la vidéo a pris du retard. Puis bon, il y a eu les modifications sur la chaîne qui ont été faites. Donc la vidéo n'arrive que maintenant. Donc c'est parti, voilà, pour vos avis sur Makina Kunagiri. Alors je précise qu'il y a potentiellement des spoilers. Je n'ai pas vu vos commentaires, donc je ne sais pas si vous allez spoiler. Donc je tiens quand même à prévenir qu'il y a risque de spoilers dans cette vidéo. On va donc commencer avec le commentaire de Sekigan qui nous dit donc La première fois que j'ai vu Makina, je me suis dit qu'ils se sont trompés de timeline ou quoi. Tout en lui criait ça, que ce soit ses armes qui ressemblent plus à des foreuses qu'à des épées ou encore son nom, qui veut littéralement dire machine. Il faisait vraiment décaler par rapport à tous les autres de la classe 0. Pourtant, au fur et à mesure, on apprend à le découvrir, soit dans le jeu ou dans les bouquins. Et ça, en fait, l'un de mes personnages favoris. Il est très fort et brave, mais il reste pas moins humain. Il a peur de beaucoup de choses, la guerre, la mort et surtout l'oubli, ce qui en fait un super protagoniste. En plus de tout ça, ce qui m'a fait vraiment l'aimer comparé aux autres membres de la classe 0, sa relation avec Rem et notamment le combat entre les deux et tout ce qui l'entoure. J'avoue que j'ai versé une petite larme sur le moment. Et puis aussi la version cristal des deux. Si je peux rajouter une dernière chose, ce sera vis-à-vis de son thème Makina Kunagiri, qui je trouve rend parfaitement bien ce qu'est le personnage de Makina, à la fois fort et mélancolique, grâce aux deux types de guitare. Merci à toi Sekigan pour ce commentaire, donc pour ton avis sur Makina. Alors, Makina, on est plutôt d'accord sur le fait que c'est l'un des personnages de la classe 0 les plus développés. La classe 0 finalement est assez archétypal, c'est des archétypes de personnages, c'est des clichés de personnalités de personnages, pas vraiment de background. Et c'est vrai que Makina apporte un peu ce côté humain avec Rem, que non pas les autres membres de la classe 0. Ça s'empêche pas qu'on peut quand même s'identifier aux membres de la classe 0, mais je pense que c'est plus facile de s'identifier à Makina. Alors, c'est vrai qu'on va parler vite fait des armes, en effet du design, bon, le design de Makina en soi, il a la classe 0, à part sa cape vraiment qui change, que je trouve très classe, j'ai un peu de mal, moi, avec en effet cette espèce d'arme double foreuse qui est officiellement reconnue comme étant des rapières, mais c'est très bizarre, en fait comme design pour des rapières. J'aime beaucoup, moi aussi, les thèmes qui sont abordés avec le personnage de Makina. Comme il a un peu plus de background, il a un peu plus de personnalité, c'est finalement, en effet, le personnage finalement qui va raconter plus de choses par rapport aux autres membres de la classe 0. En tout cas, c'est mon avis. Il y a en effet des thèmes assez forts, qui, la guerre, la mort, qui sont des choses, la peur. Alors, on aime ou qu'on n'aime pas Type 0, moi, je ne suis pas forcément un grand fan de Type 0. C'est une partie des jeux que j'ai le moins aimé, que je pourrais mettre sans problème dans un flop 5. Mais on peut reconnaître quand même que Type 0 a abordé des sujets assez intéressants, une vision de la guerre qui est très froide, très crue, qu'on n'avait pas forcément vus dans du FF de cette façon. Bon, par exemple, on a déjà parlé de conflits plus d'une fois. Il y a des... dans FF, on a... Rien que vous prenez FF2, ça reste un conflit entre l'Empire et la Résistance. Donc, il y a plus ou moins des conflits. FF4, il y a des horribles qui se passent dans FF4. Mais... Je trouve que Type 0, c'est l'un des jeux qui a abordé le sujet de la guerre de façon la plus froide. Et le fait de voir ça au travers de Makina, qui, lui, a subi certaines choses, je trouve ça super cool. Donc, ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est intéressant que tu parles de sa musique. J'avoue que c'est un thème musical qui ne m'a pas marqué. Je vais d'ailleurs vous diffuser, je pense, pendant cette vidéo. Peut-être pas la version officielle, peut-être que ce sera juste un cover. Donc, je vous invite à l'écouter attentivement. C'est ce que je vais faire, moi, justement, juste après avoir tourné ça. Mais je prends note de ton analyse de la mélodie, qui, selon toi, est forte et mélancolique. Je vais me faire un plaisir de découvrir ça. Merci d'avoir donné un petit message vis-à-vis de la musique. Et puis, cette relation avec Rem, qui est une relation... Alors que moi, j'ai toujours vu comme une relation amie, très proche, voire frère, grand frère, petite sœur. Pas plus. Je n'ai jamais vu de romance dans ce duo. Si vous, vous voyez de la romance, et ce n'est pas à le partager, je suis curieux de voir comment vous voyez, vous, le duo Makina-Rem. Mais moi, en effet, c'est une relation qui m'a beaucoup. Ce côté un peu grand frère protecteur vis-à-vis de Rem. Merci, Sekigan, pour ton commentaire. Nous avons ensuite le commentaire de Mato, qui nous dit « Je pense que Makina est le personnage le plus développé dans Type 0, et donc le plus intéressant. Il faut avouer que les nombreux personnages du jeu ne sont que des sortes de PNJ améliorées, sans trop de background, à part Ace, Rem, ou un ou deux autres. Makina a une place très spéciale au sein de la classe 0. Il est arrivé après les autres, il est une sorte de narrateur de l'histoire, il a un lien avec Rem, qui est son ami d'enfance, et un lien avec Ace par rapport au décès de son frère, Izana. Bref, il y a plein de choses à raconter sur Makina, surtout qu'il évolue beaucoup au cours de l'histoire, notamment, il devient un Elsie, et ce n'est pas rien. Ce que je trouve intéressant aussi au sujet de Makina, c'est qu'il est humain, c'est-à-dire qu'on remarque, au contraire des autres, qui ne sont que des archétypes de personnages, qu'il a ses peurs, ses doutes, et on se rend compte qu'il a plein d'insécurités. Perso, j'aime bien un héros qui n'est pas un gros badass sans peur et sans reproche. Aussi, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais Makina est brun et c'est hyper rare dans les persos masculins de la classe 0. Ça me donne l'impression qu'il y a un clin d'œil à Kurasame, leur professeur, et surtout une légende du combat. Comme Makina a un destin de combattant hors du commun en devenant un Elsie, ça fait un petit rappel à Kurasame, mais ça, c'est juste mon interprétation. En tout cas, même si je ne suis pas fan du jeu type 0, j'apprécie Makina qui est attachant dans un monde où l'humanité des uns et des autres n'est pas très présente. Donc, ouais, ça revient un peu sur ce que je disais sur le commentaire de Sekigan, sur ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo. En effet, les autres personnages de la classe 0 sont finalement des archétypes. Makina en soi aussi, c'est un peu le personnage qui a des doux, qui a des craintes, qui a des peurs. Ce n'est pas quelque chose de méga original non plus. Il ne faut pas se leurrer. Et je trouve que ça marche bien avec Makina. Et même si Makina effectue des choses qui peuvent être douceuses, comme tu le dis là, il devient un Elsie camp adverse. Littéralement, il change le camp. Il pourrait limite être associé comme un méchant qui a retourné sa veste. Moi, personnellement, j'arrive à comprendre pourquoi il en arrive là. Et ce n'est pas un personnage, ce n'est pas manichéen comme personnage Makina. Ce n'est pas qu'il est super gentil ou il est super méchant. Vis-à-vis de ce qu'il a vécu par rapport à son frère, moi, je comprends. Je comprends sa colère contre Academia. Je comprends sa colère pour la classe 0. En plus, il est manipulé. C'est sous-vue ça ou quelque chose comme ça. Qui lui monte un peu la tête, qui lui dit « Ouais, tu vas espionner pour moi, machin, machin. » Et je comprends. Je comprends ce personnage. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est très intéressant, Makina. C'est un personnage qui n'est pas tout blanc ou tout gris. Donc, ouais, on en revient, bien évidemment, toujours au fait qu'il se démarque par rapport à ça. Alors, c'est une remarque assez intéressante. En effet, quand tu dis que les personnages de type 0, ils sont blonds, j'ai pas fait gaffe en lisant ton commentaire que je me rends compte que oui. Ace, il est blon. King, il est blon. Jack, il est blon. Nine, il est blon. Alors, est-ce qu'il y a un message derrière ça ? Je sais pas. Je sais pas. J'irais pas dire que... Bien évidemment que c'est volontaire. Mais est-ce que ça a une signification particulière ? Je sais pas. Mais c'est intriguant. C'est vrai que j'avais pas fait, moi, j'avais pas fait le rapprochement. Après, le rappel à Koura Samé, je ne pense pas. Ça n'engage que moi. C'est toi, c'est ta vision des choses, c'est ton interprétation. Je ne la jugerais pas, je pense pas. Mais peut-être qu'il y a quand même un parallèle à faire entre le destin de Makina et celui de Koura Samé, même si je ne pense pas vraiment. Donc, ouais, non, c'est... Pour le moment, on a quand même des messages assez positifs d'avis de Makina. Alors, je vais faire une petite parenthèse vite fait sur l'aspect que tu n'aimes pas, les personnages badass. Également, pas non plus. Moi, les personnages qui sont irréprochables, qui n'ont pas la moindre erreur, qui n'ont pas la moindre faiblesse, ça me refroidit complètement. Je n'ai pas envie de m'attacher à ce genre de personnages. C'est pour ça, justement, que je n'apprécie pas du tout des personnages dignes. Selon moi, il n'a aucune faiblesse. Et même si, après, ils essaient d'en donner un peu des faiblesses, pour moi, ça ne fonctionne pas. J'apprécie, ouais, un peu comme toi, des personnages un peu plus fragiles qui les rendent, oui, plus humains. J'apprécie aussi, également, l'évolution. On peut avoir Makina, tant que personnage, c'est un des rares personnages qui évoluent au cours de l'histoire et qui n'a pas fini d'évoluer. Puisque, même si, une fois de plus, on dit que ça n'est pas canon du scénario. Dissidia, Final Fantasy, Opéra Romnia, qui est la suite, littéralement, de tous les FF, permet de développer encore un peu certains personnages. Beaucoup d'évolution. Makina, également, dans Opéra Romnia. Donc, merci beaucoup, Matos, pour ton commentaire. Il est temps, maintenant, de lire le troisième et dernier commentaire sur le sujet. Et donc, le commentaire de Doros qui nous dit « Alors, Makina, je ne connais que très peu de choses sur lui. Tout d'abord, il faut noter que je n'ai jamais joué à FF type 0 ou même vu ne serait-ce qu'un let's play. » Tout ce que je connais de Makina, c'est via le jeu mobile d'IFFOO. Et que donc, il était gentil et qu'il est devenu un méchant et qui a trahi la classe 0. L'histoire doit sûrement être plus compliquée que ça. Dans DFFO, j'aime bien ce personnage, notamment sur le pan d'histoire avec Ace. Je trouve le personnage plutôt charismatique, surtout avec son costume de Daddy Wolf. Seule chose, je déteste les skins de ces deux armes. Pour moi, on dirait deux lances de joute équestre mais qui sont passées par Wish. Non, merci. « Du côté gameplay, c'est sûrement l'un des DPS les plus hypés. Sa phase de burst est terrible et je suis très content qu'il soit revenu sur le devant de la scène récemment. Question que je me pose, est-ce que l'on sait pourquoi ce personnage s'appelle Makina ? C'est quoi le lien avec les machines ? » Alors, justement, on parlait de Opera Omnia juste avant. J'aurais dû anticiper Doros qu'on peut aller aborder Opera Omnia. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur type 0 puisque comme tu dis, ce n'est pas type 0 juste que si vous voulez voir un let's play de type 0 en effet un sur la chaîne mais voilà, il y a une petite motif sur l'écran ou le lien de la playlist en description donc si vous voulez voir le let's play qu'on a fait sur la chaîne sur type 0 il y a un let's play qui commence à se faire un peu vieux. J'étais déjà beaucoup moins à l'aise pour faire des lives donc ne m'en voulez pas pour la qualité des lives et en plus, je peste énormément sur le jeu parce que je ne suis pas doué sur type 0 et en plus, je n'aime pas le jeu. Veuillez m'excuser pour la qualité de ce let's play qui est assez médiocre. Donc, on va plutôt s'attarder sur Opéra Omnia comme je le disais un peu plus tôt en parlant du commentaire de Mato, j'aime beaucoup en effet l'évolution que peut avoir le personnage de Makina et ce qu'ils ont continué à faire sur le jeu Opéra Omnia. Notamment, en effet, il y a une phase qui spoil pour ceux qui n'ont pas joué à Opéra Omnia. Désolé. Ce n'est pas vraiment très important mais il y a tout un passage, tout un arc scénaristique qui parle beaucoup de Makina et de la classe 0 dans type 0 de type 0 dans 10 FFO. et il y a un petit arc des Rédempteurs, il y a tout un dialogue où il y a Makina qui s'exclue auprès des différents membres de la classe 0 qui cherchent à se racheter. C'est ça, super cool. Ce qui montre une fois de plus que Makina c'est un personnage avec une certaine profondeur. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir une fois encore. Personnage qui a du relief, des choses à raconter, qui a des doutes, qui a fait des erreurs mais ne se laisse pas flinguer par ses erreurs. Cherche le pardon. Donc c'est certes une fois de plus pas un personnage méga original Makina mais c'est un personnage qui pour moi fonctionne plutôt bien. On revient pas sur le design en effet des armes, j'en ai parlé un peu plus tôt. Côté gameplay de DFFO de Makina, si vous avez assisté à beaucoup de mes lives et si vous avez vu beaucoup de mes vidéos clear, Makina c'est un personnage que j'aime beaucoup, j'aime énormément son gameplay, pas si compliqué que ça mais qui est extrêmement efficace et qui peut donner dégâts incroyables et moi aussi je suis très heureux de revoir Makina qui a récemment eu son rework passé level 90 ça fait très plaisir de vous revoir Makina à cette place vous allez bouffer Makina dans mes équipes dans mes vidéos de clients ça je vous le garantis concernant l'étymologie pourquoi la signification l'étymologie de Makina je vous avoue que j'ai été un peu perdu je sais pas trop donc bien évidemment que le terme Makina pour ceux qui ne sauraient pas c'est donc le nom comment dire c'est le mot latin pour machine en effet dans le jeu on ne le voit pas utiliser de machine particulière il n'a pas un lien particulier aux machines c'est pas un mécano comme ça je sais pas trop est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le terme Deus ex Makina pourrait être un peu gros je sais pas ça pourrait valoir le coup de se renseigner au pire si je trouve l'explication pendant le montage ou après avoir enregistré cette vidéo je vais au pire faire des recherches et si je trouve l'info je vous l'affiche à l'écran ou je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez trouver l'info mais là tout de suite en l'état je n'ai pas du tout la réponse à pourquoi Makina s'appelle Makina donc j'en suis désolé on va essayer d'investiguer là dessus merci Doros pour ce commentaire qui conclut cette vidéo sur le sujet de Makina Kunagiri personnage jouable de type 0 et qui plus ou moins finalement le personnage principal même si dans les autres FF ils ont tendance à prendre Ace par exemple dans Dissi Gaente ils ont pris Ace prouvent quand même que finalement c'est plus Makina le protagoniste principal peut débattre de là dessus mais peut-être que Ace est plus représentatif c'est vraiment un membre de la classe 0 alors que Makina arrive plus tard mais bon pour moi c'est finalement l'histoire et un peu de son point de vue à lui vis-à-vis de son frère Isana et bah comme on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo c'est l'un des personnages les plus développés finalement donc moi je le vois plus comme le héros mais bon une question de point de vue il est donc temps maintenant pour nous de découvrir quel sera le prochain sujet donc qu'on abordera sur la prochaine vidéo Parole de Watcher donc pour rappel si vous n'aviez pas vu donc ma vidéo sur mon retour et les changements effectués sur la chaîne le format Parole de Watchers donc va légèrement changer donc maintenant il arrive sur le week-end plutôt que le mercredi une fois-ci deux semaines et donc le délai change donc on était sur deux semaines avant maintenant on passe sur trois semaines donc vous avez trois semaines à partir du moment où cette vidéo est diffusée pour donc m'envoyer vos messages donc sur au sujet du prochain sujet justement que je vais annoncer juste après je vais vous afficher la date sur votre écran voilà donc pour le délai alors je me prends peut-être un ou deux jours avant ça va peut-être peut-être pas pile trois semaines peut-être que je vais renier un ou deux jours voire moi de pouvoir filmer tout simplement avant la diffusion donc ouais comptez pas comptez pas non plus 21 jours précis c'est peut-être 19 jours enfin je vous affiche la date quoi qu'il aille donc pour participer donc au prochain sujet de parole de watcher il vous suffit tout simplement donc de laisser un commentaire sous cette vidéo voilà ou tout simplement d'aller sur le discord d'utiliser le salon parole de watcher donc qui est prévu à cet effet ou tout simplement de me contacter par mp donc il est temps maintenant pour moi de vous annoncer le prochain sujet de parole de watcher on va rester sur le sur le thème d'un personnage par contre changer de jeu moi je vous propose donc comme sujet de parler de l'un des antagonistes de Final Fantasy X Seymour Guado voilà vous avez trois semaines à peu près pour pouvoir me donner votre avis sur Seymour Guado et donc on verra la vidéo on verra vos commentaires et je vous partagerai mon avis sur Seymour lors de la prochaine vidéo de parole de watcher j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai très hâte de vous lire sur le prochain sujet en attendant je vous fais des gros gros bisous prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne Final Fantasy Watchers salut les watchers et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501